Salut à tous, tout d'abord un gros GG à McLeish Field UK pour ce glitch. Pour faire ce don de véhicule vous avez besoin de la MK2 sur un place de BMX. Alors si vous voulez le faire, si ça vous intéresse, regardez dans la description, je mettrai un lien pour faire la vidéo. Ok, c'est un don de véhicule A2. Ok, alors là vous êtes près de votre complexe avec votre ami, celui qui va vous donner la voiture. Ce qu'il va faire c'est qu'il va vous tuer, soit vous pouvez vous suicider. Ok, vous vous tuez ou vous dites à votre pote qu'il vous tue aux alentours du complexe. Il vous faut un complexe plein avec des RH8 à l'intérieur. Ok, le complexe plein. Ok, là il va me tuer, ok, voilà. Une fois qu'il m'a tué, je vais appeler la MK2 qui est sur le rack à vélo. Ok, j'appelle la MK2 qui est sur le rack à vélo. Et je vais me rendre à mon garage où il y a la MK2 qui est normalement garée sur le rack à vélo. Tout simplement. Ok. Voilà, c'est simple à comprendre. Après, une fois que vous êtes arrivé à votre garage, vous pouvez dire à votre ami qu'il vous rejoigne près de votre garage. C'est là qu'on va devoir rejoindre quelqu'un en visée différente. Ok, là je vous remercie à Nemesis92 au KLM de m'avoir aidé pour la vidéo. Là, il va vous montrer comment il faut placer la MK2. Ok, vous la placez comme ça devant votre garage. Là, vous allez vous préparer à rejoindre quelqu'un en autre mode de visée. Ok, rejoignez la personne une ou deux fois pour avoir le message de récupération plus rapidement. Comme ça, je vous ai mis à ralenti, comme ça vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Ok, là je vais me placer près de la MK2, devant la MK2. Voilà, j'ai les modes de visée qui sont prêts. Là, je vais dire à mon ami qu'il me tire dessus, ou vous pouvez vous suicider. Dès qu'il m'a tiré dessus, que je vois la cinématique, comme quoi je suis mort. Je rejoins la personne en mode de visée différente. Je refuse de viser, je monte sur la MK2 et j'accélère. Voilà, si tout se passe bien, vous allez spawn près de votre complexe, sans map. Ok, vous allez demander à votre ami s'il vous voit sur la map. S'il vous voit, vous devez recommencer la manip avec la MK2. S'il ne vous voit pas, c'est que vous êtes bon. Bon, en attendant, votre ami, là, il va vous poser une voiture de PNJ sur le complexe. Et lui, il va prendre une voiture pour vous pousser. Ok, là, il me ramène une voiture de PNJ. Avant ça, je rentre une fois dans mon complexe et je ressors tout de suite. C'est juste pour me débuguer un petit peu. De l'OTR. Vous faites entrer seul. Et ça va vous faire entrer dans le complexe. En attendant, mon ami qui me donne la voiture, il est parti me chercher une voiture de PNJ. Il la pose sur le rond jaune du complexe. Il n'oublie pas d'ouvrir son pavé tactile pour éviter de rentrer dans le complexe. Et il a aussi sa voiture pour me pousser. Alors, vous prenez ce que vous voulez pour me pousser. Mais il y a quelque chose qui retourne la voiture. Quelque chose qui est capable de retourner la voiture. Voilà. Là, je vais ouvrir mon pavé tactile pour éviter de rentrer dans le complexe. Je rentre dans la voiture, je ferme mon pavé tactile. Et je vais avoir le message de complexe plein. Une fois que c'est comme ça, je dis à mon ami qui me pousse. Et dès qu'il me pousse, quand je suis sur le toit, il me le dit. Et j'accepte le message de complexe plein. C'est pas compliqué à comprendre. Là, il est en train de retourner la voiture. Dès que je suis sur le toit, il me le dit. Et j'accepte le message de complexe plein. C'est pour ça qu'il faut faire une vocale, les gars. Ce sera plus facile. Attendez bien d'être bien sur le toit. Qui vous disent qu'ils regardent bien ce qu'il fait. Qui vous disent que vous êtes sur le toit. Avant d'accepter le message du complexe. Ça peut prendre un peu de temps, ça dépend. Ce qu'il prend comme voiture pour retourner. Voilà, là c'est bon, vous voyez. Vous voyez à peu près ce qu'il a fait et ce qu'il s'est passé. Là, vous remettez la voiture sur les roues. Avec le joystick gauche. Et là, logiquement, vous ne pouvez pas sortir de la voiture. Ni conduire. Ce que votre pote, il va faire, c'est qu'il va vous éjecter de la voiture. Il va rentrer dedans, puis il va appuyer sur triangle. Voilà. Là, je vais pouvoir me déplacer. Là, il peut garder la voiture où je me suis bugué avec. Là, vous allez faire triangle. Et vous allez rejoindre votre ami dans la partie vocale. Vous devez avoir ce message. Comme quoi, vous êtes membre de la session. Et à ce moment-là, votre ami, celui-là qui est dans la voiture. Il va se rendre à votre bunker. Vous voyez, moi, je suis sur l'alerte. Mon ami est en train de rouler jusqu'à mon bunker. Une fois qu'il est arrivé devant le bunker, il ne va pas sur le rond jaune ou quoi que ce soit. Il se met un peu en retrait du bunker. Et il fait la même chose. Il sort de la voiture et il m'éjecte de la voiture. Une fois qu'il m'a éjecté, il me le dit. Et là, je peux accepter le message d'alerte. Comme quoi, je suis dans la même session. Qu'est-ce que je veux dire ? Une fois qu'il m'a éjecté de la voiture au complexe, Je fais triangle, je fais PS, je vais dans la partie vocale, je le rejoins. J'ai le message là. Et là, il peut aller au bunker. Easy. Une fois qu'il est devant le bunker, comme je vous ai dit, il m'éjecte de la voiture. Dès que je suis dehors de la voiture, il me le dit. Et là, je peux accepter le message. Ce message-là. Voilà, là, il m'a éjecté, etc. Là, ce que je fais, c'est que je rentre dans mon bunker. Mon ami se rapproche un peu du bunker aussi, pour que j'ai le choix de l'entrée. Et quand j'ai le choix de l'entrée, seul ou avec un ami, je fais rond. Une fois que mon ami retourne dans la voiture, je fais triangle, je rejoins dans la partie vocale, et je le rejoins. Encore une fois, pour avoir encore une fois le message là. Là, mon ami roule en direction du complexe. Il va poser la voiture qu'il veut me donner sur le rond jaune du complexe. Bien sûr, il n'oublie pas d'ouvrir son pavé tactile, pour éviter que ça le fasse rentrer dans le complexe. Ça, c'est des trucs à ne pas oublier, les gars. Une fois qu'il a posé la voiture, avec son pavé tactile ouvert, il appuie sur triangle pour me sortir de la voiture, pour m'éjecter de la voiture. Une fois qu'il m'a éjecté, il me le dit, et j'appuie sur X pour valider ce message. Voilà, là, il m'a éjecté. Je rentre dans la voiture qui veut me donner. Je vous montre un pavé tactile, je fais triangle, je ferme mon pavé tactile, je vais avoir le message de complexe plein, vous bougez un peu les roues comme ça, vous vous déplacez un petit peu, hop, là, vous acceptez le complexe plein, vous allez switch simplement avec une voiture que vous voulez écraser, une RH8 ou un fat jeu ou n'importe quoi. A savoir que vous ne pouvez pas utiliser la voiture que vous venez de récupérer dans la même session. OK ? Soit il va falloir changer de personnage et revenir sur le personnage là, soit vous fermez l'application et vous revenez dans le jeu. Si vous voulez enchaîner les dons, OK, là, vous êtes toujours buggé, vous pouvez récupérer des voitures, vous recommencez le truc où votre pote, il vous retourne quand vous êtes dans la voiture. Vous ne pouvez pas utiliser les voitures tout de suite. OK ? Là, vous êtes buggé, vous êtes toujours buggé. Juste à ramener une voiture à votre pote, il a juste à ramener une voiture de PNJ. Vous allez sur le message complexe plein, etc. Il vous retourne et il va au bunker, etc. OK ? Sur ce, les gars, musique vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501